Salut c'est Quantibus, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la Manga Tech. Aujourd'hui, unboxing, voilà le retour d'unboxing avec l'atelier des sorciers, le tome 9, le dernier qui est sorti. Alors bon, il est sorti il y a, je crois, il y a deux semaines, quelque chose comme ça, mais enfin il est arrivé il y a très peu de temps. Il est encore très facilement trouvable dans le commerce pour une fois qu'un collector est assez simple à trouver. Il y a encore pas mal de stocks, je vous dis ça parce que bon, au Mans, là, il y en a encore partout, il y en a encore des piles entières. Et j'ai été à Angers ce week-end, il y en avait absolument partout, enfin voilà, dans les Cultura, Fnac et dans les magasins spécialisés. Il y en a encore plein, plein, plein. Donc en gros, je ne vais pas vous montrer ce que vous avez loupé, mais je vais vous montrer ce que vous pouvez vous procurer et le contenu, est-ce que ça vaut le coup. Mais en général, je n'en ai jamais trop parlé sur la chaîne, mais les collecteurs, les éditions immunités de la série L'Atelier des Sorciers, en général, ils sont assez qualitatifs. Ils sont très bien, ils valent largement leur prix, comme je disais. Et là, du coup, c'est un calendrier qui est fourni avec cette édition-là. Juste petit détail, comme je vous l'ai dit, j'étais à Angers ce week-end, j'ai trouvé ce coffret, celui-là. Donc je l'ouvrirai dans une prochaine vidéo, c'est l'édition limitée du tome 7, avec son petit goodies. Et ça, je l'ai trouvé sur Bulle en Stock sur Internet, n'hésitez pas à aller le checker. Et merci encore à la communauté du Discord de m'avoir donné ce petit conseil-là, qu'il en restait plein en stock des collecteurs du tome 5. Donc si vous ne voulez pas louper ce genre d'occasion, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord que je mets en description. Allez, bref, on part pour l'ouverture du collector de L'Atelier des Sorciers, tome 9, c'est parti. Alors petit détail avant de commencer, sachez qu'en ce moment, si vous commandez à Bulle en Stock, vous recevrez ce genre de petit marque-page qui est très très joli. Voilà, je l'ai lu en commandant l'Atelier des Sorciers, tome 5 édition limitée. Donc voilà, c'est très joli, il est dans une matière très agréable au toucher, ce n'est pas juste du carton. Et c'est en relief, donc c'est très sympa. Donc voilà, c'était le petit détail, avec le goodies en plus on peut dire. Et donc on va partir sur l'ouverture, donc je vous le montre en détail. Le contenu, alors, franchement il n'y en a qu'un, ça va être le calendrier des Sorciers 2022, avec toujours un style très détaillé, très joli et très unique au manga. On va voir ce que ça donne en l'ouvrant. Et on a bien sûr l'illustration inédite. Alors je vous mettrai l'illustration à côté, du tome 9, pour faire la comparaison. Mais sinon très joli, ils sont toujours magnifiques. Et donc cette fois-ci, je vais l'ouvrir. Alors j'ai sélectionné, comme d'habitude, un commentaire de mes vidéos. Alors il y en a un qui m'a conseillé d'utiliser un CD. Du coup, je vais utiliser un CD. Non, ça ne va pas marcher malheureusement. Je pense que si je le fais à la main, ça serait plus simple. Mais ça ne fait jamais le focus ou quoi ? Bah je vais le faire à la main, tant pis. Je vais essayer du moins. Ça ne marche pas, je suis désolé. Donc n'hésitez pas à me proposer d'autres outils dans les commentaires. Je vous remonte rapidement la belle couverture. Bon là, je l'ai ouvert avec un couteau. Il n'y a rien de mieux qu'un couteau pour ouvrir un collector. Mais j'aime bien ce petit challenge à chaque fois. D'ouvrir un... Ah tiens, j'ai oublié de faire la photo de la miniature. Tant pis, il n'y aura pas le petit logo. Et d'ailleurs, je ne sais pas si c'est une jaquette réversible ou une double jaquette comme Kurokawa. Ce qu'ils font, c'est assez sympa. Ça doit être marqué. C'est marqué quoi ? Inclut un calendrier, une jaquette réversible. Ah bah c'est une jaquette réversible. Ok, bah on va regarder ça. Très jolie. La matière aussi, j'ai l'impression que c'est différent des mangas de base. Très très sympa avec les... Les petits dessins. Et pareil, le dos aussi. Je ne sais pas si le dos du tome normal, on va le voir tout de suite parce que c'est réversible. Ah ouais, non, c'est comme ça. Ah, c'est sympa. Ouh là, je l'habille. Donc voilà à quoi ressemble la couverture du tome 9 de base. Et le dos. Et la tranche aussi. C'est important de regarder la tranche parce que c'est super bien quand ils font une tranche. Ah ouais, c'est cool. Ils ont fait une tranche inédite. Comme ça, ça se remarque rapidement dans une collection quand vous avez une édition limitée. Bon, je vais le remettre un peu plus tard. Mais il est super beau ce manga, il n'y a pas à dire. Le style est magnifique. Et du coup, le goodies le plus important de cette édition, c'est ce calendrier. Oh, il est super. Il est brillant en plus. Et donc là, vous avez le petit anneau pour l'accrocher à un mur. Ah, c'est terrible comment c'est super beau. Ah ouais, non, il est top. Par contre, c'est un peu petit. On ne peut pas écrire dessus. Alors, on peut déchirer. Je ne vois pas trop. Ah si, c'est après, une fois que vous avez fini l'année, vous pouvez garder quand même les illustrations. Vous avez juste à déchirer en bas. Voilà, ça ne se voit peut-être pas. Si, vous voyez, vous pouvez l'enlever. Mais super joli. Très, très beau. Je n'ai pas tout de vous les montrer. Mais voilà à quoi ça ressemble globalement. On peut passer au débrief de ce collecteur. Donc, alors, que dire de cette édition limitée de l'atelier des sorciers ? Alors, je vais faire, comme d'habitude, le négatif et le positif. Alors, négatif, il n'y a pas grand chose à dire. Hormis son prix. Voilà, 10,99€, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, 11€ pour un petit collecteur. Alors, certes, la qualité est là. Mais bon, comme d'habitude, je trouve que les éditions collecteurs sont toujours un petit peu, vraiment un poil trop cher. Mais c'est vraiment pour trouver une excuse, parce que je n'ai pas grand chose à dire de négatif sur cette édition limitée. De toute façon, en général, l'atelier des sorciers, comme je le dis, c'est toujours top. Les collecteurs, les éditions limitées. Mais là, vraiment, ils ont mis le paquet. Je trouve que c'est super bien. C'est une très bonne idée. Alors, il y a déjà eu des éditions limitées, je crois, avec des coffrets collecteurs, avec des calendriers. Notamment One Piece, je crois qu'ils font ça. Mais je dois dire que là, dans ce style-là, c'est super top. À chaque fois, ils arrivent à trouver des goodies différents et qui sortent de l'ordinaire. C'est pas les traditionnelles plaques en métal, les porte-clés ou les stickers, des trucs un peu nazes qu'on retrouve à chaque fois. L'atelier des sorciers, à chaque fois, c'est des trucs assez original. Et là, ils ont eu la bonne idée de faire ça en fin d'année, de proposer un calendrier. Donc, là, je viens de dire les points positifs. Mais globalement, voilà, c'est ça. Très très beau goodies. Et la couverture. D'ailleurs, chose que je n'avais encore jamais vue, je crois, en ouverture de collector. Mais même le dos est inédit. Le dos du manga édition limitée est inédit. Et ça, c'est top. Et la notion inédite, je crois qu'elle n'a pas vraiment sa place parce que, comme je l'ai dit en début de vidéo, il y en a tellement encore disponibles en magasin que j'ai l'impression de voir plus ce tome-là que le tome de base du tome 9 avec la couverture de base. Bon, on verra ça dans quelques mois, je pense. Mais en tout cas, ça fait un joli petit cadeau pour fête de fin d'année, enfin, pour Noël. Si jamais vous ne savez pas trop quoi offrir à quelqu'un qui aime les mangas. Bon, après, c'est quand même le tome 9. Il faut qu'il ait les premiers tomes. Mais je crois qu'ils ont fait un coffret, un starter pack, l'atelier de sorcière, il me semble. Enfin, bref, voilà. Donc, je ne vais pas m'éterniser plus longtemps. Donc, voilà. Donc, maintenant que la vidéo est finie, je peux faire ma petite promotion pour le Discord. Encore une fois, n'hésitez pas à nous rejoindre. Voilà, c'est top. Ce qui est en train de se passer sur Discord, ça fait le renouveau du Discord de Cinémagique. Je suis assez content de cette petite communauté qui commence à grandir. Et du coup, ça fait pas mal d'heureux parce qu'on arrive à se donner des petits conseils, à s'envoyer des liens pour les précommandes, pour les commandes sur Bullenstock. Voilà, on est averti de tout sur le Discord. Donc, c'est assez top. Voilà, merci de faire vivre cette communauté à travers la chaîne, à travers le Discord, à travers les commentaires, voilà. Vous êtes très nombreux à participer et à jouer au jeu. C'est très, très cool de pouvoir discuter avec vous également et à débattre. Et du coup, je vous invite à commenter la vidéo, du coup, si vous voulez parler de ce coffret et de proposer également avec quel outil vous voulez que j'ouvre le prochain, qui sera sûrement les éditions, ces éditions limitées. Et du coup, je vais m'arrêter là. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à lâcher le petit pouce bleu. On se dit à la prochaine. C'était Cotibus dans la Mangatech. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada